Bonjour, c'est Cyril Etesse. Bonjour, c'est Anthony Vincent. Et nous sommes tous les deux sur le mensuel. Quand tu passes pas mal d'années comme ça, seul sur les routes, parfois c'est compliqué, tu doutes, t'as plus envie, il y a des soirs avec, des soirs sans, et en fait tu partages rien finalement, tu partages avec les gens qui sont là, mais ça s'arrête un peu là. Et puis en fait ça s'est tombé à un moment où j'avais envie d'être accompagné sur scène. Du coup je me suis dit au final, maintenant j'ai une idée un peu originale, je vais rendre hommage à De Funès qui était en cogitation depuis un moment, on va voir ce que ça va donner. Donc en fait tous les éléments se sont réunis en même temps pour que je franchisse le pas. On se connaît depuis bien 8 ans, et voilà le courant est toujours bien passé entre nous, il a eu ce projet de scène, de pièce pardon, et donc du coup il m'a proposé le rôle, et il m'a envoyé, il m'a dit tu peux me dire ce que t'en penses, si t'aimes bien, j'aimerais bien que ce soit toi, ce perso, etc. J'ai lu et voilà ça m'a... Et puis moi De Funès, je le connais sans le connaître en fait. Quand on bossait la pièce, dès qu'il y avait une phrase ou quoi qui me parlait, je disais mais ça alors c'est dans quel film ? Et il me disait bah regarde c'est dans ça, et du coup j'allais voir, et ça m'a donné envie de vraiment approfondir plus de connaissances en fait sur De Funès. J'ai toujours dit et toujours pensé que en fait il fait du surjeu, entre guillemets, mais c'est hyper bien joué. Enfin vous voyez c'est vraiment... Il y a un paradoxe qui est... Enfin le gars est trop fort quoi. Donc non vraiment, et puis là on est au musée, et de voir tout ça, c'est des choses que moi j'aurais bien aimé connaître. La grande force de De Funès c'est qu'en fait c'est intemporel, c'est un gentil méchant en fait. C'est-à-dire que dans tous les 9 films sur 10, il incarne un personnage antipathique, irascible, insupportable, qui a tous les défauts du monde, mais c'est un personnage qu'on aime parce qu'en fait c'est un personnage qui dans l'exagération ressemble un peu au français moyen et on a tous un peu des défauts, on a tous pu faire dans le privé une mauvaise blague, avoir un mauvais comportement, un mauvais regard, et en fait De Funès nous fait rire parce qu'en fait il nous parle, il est très proche, il est attachant en plus, et puis il est très drôle quoi, c'est les trouvailles qu'il y a, c'est toujours juste et millimétré, Anthony parlait de surjeu, mais c'est vrai que c'est un surjeu qui est juste parce qu'il va complètement dans la cible et il est devenu intemporel parce que c'est un acteur que les jeunes générations connaissent, il y a encore des dizaines de films qui sont diffusés chaque année, c'est incroyable de voir ça, qui est très impopulaire, et en même temps, l'idée de rendre hommage à De Funès s'est définie un peu toute seule, moi ça fait un moment effectivement, comme tu l'as dit, que moi j'avais envie de rendre hommage, que j'avais envie d'incarner un petit peu ce personnage, et puis petit à petit en avançant, j'ai fini par comprendre quelle était la filiation artistique qu'on voyait entre De Funès et moi, c'est-à-dire le personnage un peu speed, un peu colérique, et je me suis rendu compte qu'en fait, en grandissant avec De Funès, mon personnage s'était un peu nourri inconsciemment de ce qu'il était et je l'ai adapté. Sur scène, j'essaye de l'incarner, de l'évoquer, donc je lui rends hommage en prenant les mimiques, en prenant la voix, en prenant les accoutrements, mais je le fais à ma façon sans aller trop loin. Moi, je trouve, parce que le fait de le voir en répète et sur scène, c'est qu'il l'imite entre guillemets, mais il ne le caricature pas, il ne va pas loin et puis il se l'approprie aussi. C'est vraiment, il gère très bien le truc. L'idée finalement, quand j'ai décidé d'assumer de faire un hommage à Louis De Funès, c'était de carrément, de composer quasiment, comme tu l'as souligné, de créer un film inédit dans lequel il aurait pu jouer. Alors évidemment, il y a plein de références aux films qu'on connaît, ça j'y tenais, sans être non plus des références sorties des films. C'est des petits clins d'œil, c'est des détournements de phrases. Les gens qui aiment De Funès vont parfaitement s'y retrouver parce qu'il y a des clins d'œil à La Grande Vadro, il y a Fantomas, à Oscar, il y a beaucoup de scènes comme ça où on joue de ça et avec ça. Vous, là, là, vous, là, vous, et vous, venez voir, venez voir ça, venez voir, mais c'est harmonieux ça, vous trouvez que c'est harmonieux ? Moi, je veux de l'harmonie dans ma forêt, je veux que tout soit là, 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 ça, ça, c'est une pierre, ça a quelque chose à faire ici, ça, ça, les feuilles, ça a quelque chose à faire ça ici, mais ça, ça, ça n'est pas harmonieux, c'est très léce, alors vous les prenez, vous m'en débarrassez, vous me les envoyez, je ne sais pas où vous voulez, mais j'ai... Alors par contre, vite, mais alors très vite, parce que là, j'ai... Ça monte. On essaye de créer une vraie complicité aussi sur scène, c'est pour ça que le duo est intéressant, c'est que De Funès était formidable, mais il existait aussi, pas seulement grâce aux autres, mais parce que le duo qu'il faisait, que ce soit un temps avec Bourville, avec Montand, avec Gabin, avec Paul Prébois, enfin avec plein d'artistes, c'était drôle aussi, parce que le personnage était... pas dévalué par rapport De Funès, mais lui offrait la réplique juste quand il fallait, et les duos fonctionnaient très bien. Et en toute humilité, c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà, de faire une espèce de nouveau duo dans une histoire originale. Et je tenais vraiment à ce qu'Anthony soit non pas un faire-valoir, parce que ça, sinon, je n'aurais pas écrit ça, mais que vraiment, il ait une importance et qu'il ait ses répliques. Donc en fait, il a autant de vannes que moi et on se passe vraiment les plats. Et puis il est très bien parce qu'il joue beaucoup de sa personne, il se donne beaucoup sur scène, il a accepté de supporter beaucoup de choses. C'était la seule condition, vraiment, voilà, il m'a dit, écoute, je veux bien que tu joues ça, mais est-ce que tu peux te mettre en caleçon sur scène si c'est possible ? Voilà, si c'est possible, j'ai dit, bon, ça va, je ne suis pas trop... ça ne me dérange pas. Il est très maltraité aussi, donc voilà, mais on s'amuse beaucoup en fait parce qu'il y a la complicité vraiment là. Moi, c'est vraiment ça que je veux dire, c'est qu'on est ensemble sur scène, on a chacun notre partition, on a chacun un rôle dans cette pièce. C'est un hommage à Louis de Funès, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un hommage à deux. Voilà, c'est mon petit frère et je l'aime. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci, je te rends... Oui, bon, je ne s'en marre, écoute, non plus, oui, ça m'arrive. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah, il y a le téléphone ? Ni téléphone, ni eau, ni gage, ni électricité. Il n'y a rien alors. Non, mais vous allez tout mettre. Comment ça tout mettre ? Ben, vous avez écrit de fond en comble. Non, mais attendez, attendez, de fond en comble, on va peut-être pas tout faire de fond en comble, on va laisser quelques ruines. C'est joli des ruines. Vous avez été à Rome, il y a le Colisée, il y a le Forum, c'est joli des ruines. Par contre, là, je suis d'accord, cette restauration de 80, c'est pas beau, c'est pas joli. Ah ben ça, je suis entièrement d'accord avec vous, faut tout foutre par terre, puisqu'on veut tout remettre dans l'état d'origine. Ah, vous auriez dû m'empêcher de signer, mon sang. Ah, dites-moi, rappelez-vous que vous m'avez empêché de manger mon jumeau au haricot rouge. Ce président, c'est Louis de Funès, en fait, c'est vraiment ça que je veux dire aux gens, c'est-à-dire que c'est pas du tout une caricature de Emmanuel Macron, de François Hollande, de Chirac, c'est vraiment un personnage inédit, c'est le président qui viendra après Emmanuel Macron, voilà, donc en fait, finalement, et c'est Louis de Funès qui revient et qui fait du Louis de Funès. On se marrerait peut-être un peu plus. Ce qui est bien, c'est que non, moi, pour le coup, vraiment, et c'est là où je tiens vraiment à féliciter Cyril, c'est qu'il a réussi à, dans une histoire, insérer des morceaux de scénarios, de films de de Funès, cultes, et il a vraiment ficelé ça terriblement bien, vraiment. Il a vraiment géré sur ce coup-là et bravo, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il est très gentil, un bisou.